Je me fais des bizarreries, je l'aime beaucoup. Le barrage n'est plus qu'à quelques encablures maintenant. Je dois faire vite, je doute que l'Aurora puisse attendre très longtemps. Euh, mais on l'a fait ! Quoi cette histoire ? Nani ? Ah mais c'est bon, on a battu l'ours. Ah, je ne comprends plus rien. Merci le jeu. Retour dans le passé ? Dans le passé. Euh, oui d'accord. Winnie ? Ah, il faut que je recombatte le Winnie. D'accord. Au secours, avec les flammes dégueulasses. Ah, je ne comprends rien. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je suis perturbe. Et on a eu un machin qui... Allé au choc, il n'était pas... Blessade. Il est où ? Il est là-bas. FANIQUE ! FANIQUE ! Où est-ce que... Oh oh ! Oh oh ! Ah ! Ah, la cinématique ! C'est bon ! Attends, un meu... Allou ! Enopnie ! Oh, cette bête est énorme ! Allez, Artyom ! Faut m'aider ! La ligne a besoin d'être tendue ! Au moins, ça met directement dans l'ambiance, hein. C'est bon. Ouh ! Faut le gars ! Je vous l'avais bien dit. Ils voulaient juste passer. C'est sûr de pas vouloir venir ? Je suis désolée, Alyosha. Je ne peux pas partir comme ça. Malgré tout l'amour que j'ai pour toi. Dans ce cas, c'est l'heure des adieux, mon amour. Ah, puis merde ! Olga, je reviendrai. Je t'attendrai. Artyom, allons-y ! Au revoir, madame. Rappelle-toi ce que je t'ai dit ! Fais-leur quitter la vallée ! C'est la mort qui vous attend derrière le barrage ! J'espère plus qu'elle pourra les convaincre ! Ils sont bêtus comme eux ! Comme des gosses ! Même si cette pionnière ressemble à des sauvages ! Ah, elle sera trop faite ! On se faisait un sang d'encre pour vous. Ah, il bug toujours ! On doit y aller. Le temps presse. Ni l'air, ni les médicaments qu'on a trouvés en chemin ne pourront rien maintenant. La maladie a pris le dessus. Viens ! Ah, le vrai jeu ! Oula ! Je tape pas mon micro, s'il te plaît. Le silence s'est fait quand l'aurora est passée le long de ces eaux radioactives contre lesquelles le barrage est le seul rempart. On pensait revenir un jour, mais après avoir vu la menace qui planait sur cette vallée, on savait que ça n'arriverait pas. Alyosha est particulièrement inquiet. Son Olga est restée là-bas. Peut-être qu'il pourra la prévenir par radio et sauver les habitants. La suite du programme ? Je n'en ai aucune idée. Mais je suis prêt à tout affronter. Sauf une chose. Anna, s'il te plaît, tiens bon. Sans toi, je n'ai plus de raison de vivre. Plus de raison de rêver. D'autant plus que si je n'avais pas rêvé, tu irais bien maintenant. Ah, la vraie suite. Pourquoi il n'y a plus de sauvegarde ? Ah, il fallait peut-être faire un... Tu le verras de tes propres yeux, bébé. Ces montagnes, ces déserts, ça ne fera pas l'affaire. C'est l'océan ou rien. Je croyais qu'on y arriverait. Vraiment. Je sais que je vais y arriver. Et si j'ai besoin d'aide, tu seras là pour moi. Tu me sauveras encore, pas vrai ? Artyom, je t'en prie, arrête de te torturer. Ça me fait mal de te voir comme ça. Toi et mon père aussi. Ce n'est pas ton rêve, ni son histoire de force d'occupation. C'est le destin, c'est tout. Babou, un bout de tissu dans le vent, du béton pourri, un stupide dépôt de munitions. Babou ! Je vais lui faire une piquette pour qu'elle dorme un peu. Non ! Babou ! Viens avec moi, Bacuka. Il faut qu'on discute. Euh, oui ? Hé ! Lâche un peu ce que tu fais et viens dans la cabine. Stéphane, viens dans la cabine. Ça marche ! Une seconde ! Pourquoi tu pleures ? Quelqu'un t'a embêté ? Non ! Ah, c'est... Pourquoi est-ce que tu pleures, alors ? J'ai peur ! Peur ? De quoi ? Tu n'as pas à avoir peur, cabine. C'est parce que je douce. Si c'était comme Tante Anna ! Oh ! T'en fais pas pour ça, Nastia ! Tu n'as pas respiré de gaz ! Ce n'est qu'un rhume ! Tu seras vite guéri. Et Tante Anna ? Euh, on va essayer. Dès qu'on aura trouvé... Regarde, ici à Lyosha, je suis en ligne, comme promis. J'espère que tu m'entends. Tu vas avoir par contre... Alors ? Comment va-t-elle ? Mal. Vas-y. On a du nouveau. Et ça va pas vous plaire. Ça fait bien longtemps qu'on s'est habitués aux mauvaises nouvelles, alors... C'est pas étonnant. Assieds-toi, Bratouk. Je crois que cette conversation va pas être évidente. Jusqu'ici, on pensait que ce cliché de Novosibirsk était une simple erreur. On se trompait. Quel est le problème ? D'après la légende, les zones irradiées sont indiquées en nuances de vert, alors que le violet représente les erreurs. Mais aujourd'hui, j'ai découvert de petits caractères. En fait, les niveaux de radiation très éloignés de la fourchette normale du scanner s'affichent aussi comme des erreurs. Autrement dit, le niveau de radiation là-bas pourrait être monumental. On est à 500 bordes de Novosibirsk, et les radiations dehors sont presque aussi élevées qu'à 15 ans. Mais... mais qu'est-ce qu'ils ont balancé là-bas ? Le niveau de radiation a forcément baissé, mais bon... Novosibirsk est très probablement mortellement radioactif. Alors on fait quoi, maintenant ? Je vais te dire ce qu'on va faire. Artyom et moi, on va aller... C'est pas les méthodes de l'ordre. On y va ensemble. Non, on est pas d'accord. C'est ma fille. Sa femme. Ma parano. À propos des forces d'occupation, l'a conduite dans ce satané bunker. Et Artyom est son rêve. Il nous a fait quitter Moscou. Donc, c'est notre faute à tous les deux. D'accord, mais on est l'ordre. On est censé rester unis et se serrer les coudes. On devrait tous y aller. On ne discute pas. On ne parle pas d'une mission de l'ordre, mais d'une affaire personnelle. Celle d'Artyom est la mienne. On n'a pas besoin d'aide. Deuxièmement, on ne sait pas exactement où se trouve le médicament. Il pourrait être dans le centre de la ville, ou dans un des labos d'Acadème Coradoc. Alors c'est peut-être vous qui aurez la vie d'Alna entre les mains. Troisièmement, et pour finir, où on décide d'aller, l'hiver approche et se retrouver avec l'Aurora coincée dans la neige, c'est... La merde... C'est à éviter à tout prix. Vous vous souvenez de ce que Yermak a dit ? Rafraîchis-leur la mémoire ! Il y a un énorme musée ferroviaire dans les faubourds de la ville. On y trouvera très certainement un chasse-neige adapté à l'Aurora. Donc messieurs, votre mission consiste à fouiller les labos d'Acadème Coradoc et à préparer l'Aurora pour l'hiver. Que tout le monde se prépare pour la mission ! Par ailleurs, on lance une surveillance constante du niveau de radiation à l'extérieur, et ce, dès maintenant. Sam, tu commences. Oui, chef. Je crois que des niveaux mortels de radiation là-bas seraient en fait une bonne nouvelle pour nous. Noni. Ah. Vous voulez dire qu'il restait personne pour payer les pharmacies et les hôpitaux ? Exactement. Contrairement aux villes qu'on a traversées. Colonel, à propos des combinaisons. Oui ? Où est-ce que tu en es ? Je n'ai réussi à en assembler que deux en entier. Bon. Tu vois, elles sont pour Artyom et moi ! Et c'est le destin ! Pourquoi la douche ? Est-ce qu'elles sont utilisables ? Euh... C'est le caca. Anna n'abandonne pas. Elle croit en moi, en nous, et elle a raison. Après des milliers de kilomètres de chemin de fer, nous approchons enfin de Novosibirsk. Une ville morte qui recèle son seul espoir de survie, un remède capable de la sauver, quelque part en son sein glacial et irradié. Il y a un an, nous avons quitté les ruines empoisonnées de Moscou, et voilà que nous nous apprêtons à pénétrer dans une autre ville prise dans l'étreinte meurtrière de l'hiver et des radiations. Trouverons-nous un jour un endroit où vivre à la surface ? Peut-être. Mais pour l'instant, nous retournons dans les entrailles du métro pour sauver Anna. Toujours les métros. Euh, je peux fabriquer des trucs avant ? Ou... Ouais. Eh ben, nous y voilà. Novosibirsk. J'espère qu'on va pas encore tomber sur une bande de fêlés. Les ponts sont intacts, et les radiations montent en flèche. Je crois que cette fois, on a pas à s'inquiéter pour ça. Les maisons aussi sont intacts. Sam, les radiations, ça donne quoi ? Huit fois plus élevées qu'à Moscou. Et ça monte encore, Colonel. Je crois qu'on a pas intérêt à s'attarder dehors dans le coin. T'es prêt, Artyom ? Euh, j'ai que deux minutes, hein. Suis-moi. Bonne chance. Vous pouvez compter sur nous. Pas sûr que ça nous aide vraiment. Deux minutes. Laisse-moi fabriquer des choses. Ok. Tiens. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Spartiates. Bonne chance. Bonne chance. Avance. Eh oui, gamine. Tu pourrais veiller sur elle pour Artyom et moi jusqu'à ce qu'on revienne. Tu veux bien ? Bien sûr, Nounous et moi, on va monter la gare. Tu vas m'aider, Nounous ? Eh. Eh. Le choupi. Tu as pas de masque, toi ? Aucun doute. Tâchez de revenir, c'est tout. Merci, Katia. Entre, Artyom. T'as réuni. La crise est terminée. J'ai fait de mon mieux. Alors, il ne faut pas t'inquiéter. Son pouls est stable, elle est épuisée, c'est tout. Elle va sûrement dormir jusqu'à demain. Allez, c'est le dodo. C'est bien. Reviens vite. Te voir sera encore le meilleur remède qui soit. Votre équipement, mon colonel. Merci. Ouh. Fulbate. Artyom, ici, ce n'est pas comme à Moscou où tu pouvais flâner dehors pendant des mois. On ne sait pas quel monstre on va trouver. Alors réfléchis bien à ce que tu emportes. Je t'attends au fourgon. Yep. Bon. Euh... Allons voir. Artyom, j'ai nettoyé tes armes et j'ai mis là-dedans toutes les munitions et les ressources qu'il nous reste. Tu vas en avoir besoin. Alors, alors, euh... Est-ce que je peux te changer ? Ah, je vais peut-être garder toi. Tadance de tir ? Non, dommage. Parfait. Parfait. Hum hum. Ok, silencieux. Parfait. Voir. Voir. Ah. Est-ce que je n'aurai pas autre chose ? Attention. Wait, wait, wait. On met la max. Ok. On est bon. Allons-y. Oui. Bon, Artyom, on y est. C'est notre dernière chance de sauver Anna. On n'a pas droit à l'erreur. Enfin... Toi, tu surveilles les alentours. Il va falloir que je me concentre sur la route. Je m'attends à quelques minutes pour lui. Bonne chance, messieurs. Nous sommes son dernier espoir. C'est pas la porte ouverte. Tous ces wagons coincés ici. Une évacuation ratée, je suppose. Ah bah, fais gaffe. Je pense qu'il y a de la place. On débrouille. J'aime pas ça du tout. On s'en fait les voitures. L'armée a bloqué la circulation. La ville a été frappée en fin de l'évacuation. Et le M. On va pas pouvoir accéder au métro par ici. Il y a trop de neige. Prends le volant, Artyom. Je m'occupe de la navigation. On va aller tout droit. Cette route devrait nous conduire au centre-ville. Prends-la, mais ouvre l'œil. On trouvera peut-être un accès au métro en chemin. Ah, toute cette neige ! Et la météo va pas en s'arrangeant. Ça fait tout drôle. Les bâtiments sont intacts, mais la ville est morte. C'était plus sympa à Moscou, tu trouves pas ? Là, il n'y a rien. Il y a des gens, hein, dans le métro. Ça, c'est des cailloux. Mais il y a zéro corps. Bordel ! Encore des tas de bagnoles ! On dirait qu'un char est passé par ici. Suivons sa trace. Merde ! J'espérais qu'on irait plus loin avec le fourgon. Ben, on est coincé, idemme. À partir d'ici, on va devoir marcher. Et il va pas falloir traîner. Les radiations augmentent. Les piques retiendront pas longtemps. On y va. Allez, on y va. Il faut qu'on bouge, on est foutus. On approche d'un grand carcourt. L'entrée de la station devrait être jusqu'après. On va tomber dans le trou, dans un trou. Je vois rien. Il va falloir glisser, mon chahit. Ah, t'es là. Eh ben, on y est enfin arrivés. Trouvons comment rejoindre le centre-ville. Ah ouais, ça, c'est ce qu'on appelle un effondrement. Tu vois comment on pourrait entrer dans ce tunnel ? Euh... En passant par le ballon, j'ai t'aider à l'ouvrir. On y va ! Ben voilà, il y en a. Ah, il y a le trou. Des squelettes. Ça fait au moins 20 ans qu'ils sont là. Ah, c'est que des squelettes, donc ça va. Celui-là, il risque pas de nous faire de mal, mais les survivants, on sait jamais. Il faut qu'on aille jusqu'à la station Place Lénine. L'Institut est un jet de pierre de là. Le métro est assez proche de la surface, ici. Avec des radiations pareilles, les habitants n'ont pas dû tenir longtemps. C'est un peu plus sûr au sous-sol, même si on a déjà encaissé trois fois la dose normale à la surface. Pour la sauver, on va choper des cancers. Les tunnels, c'est exactement comme chez nous. On est dans notre élément. Allez, petit. Allez, petit. C'est dingue ! L'air est respirable ! Il y a encore des bébêtes douceuses. Tout droit, c'est bloqué. Jette un coup d'œil dans les barrages, Artyom. Il faut qu'on passe dans le tunnel d'à côté. Elle le trompe. Oh ! C'est quoi, ça ? Ok, c'est pas très résistant. Ok, c'est pas très résistant. J'ai plus de balles ! C'est comment ça ? Ah ! Bon sang, ils sont sûrement de la même famille que les mutants de chez nous ! Et ce métro en crougne ! Trois qu'on devrait pouvoir s'en charger ! Qu'est-ce que c'est ? On peut bien couper ici ! Pas des humains, ça c'est sûr ! Hmm... Attention ! Ah, c'est de cette poussière ! C'est à l'abandon depuis longtemps ! Regarde par ici Artyom ! Tu trouveras peut-être quelque chose d'outil ! Ouh ! On a des choses intéressantes. Une cassette... Ah, mais il y a rien d'autre ! C'est les militaires qui commandent ici maintenant ! Ils laissent entrer personne ! Mais t'en fais pas ! Ils m'ont commencé à distribuer du radioprotecteur ! Et ils sont censés donner ce machin d'air avec un main ? Arrête ton char ! C'est tout clair ! Et puis les étudiants sont tous les détendus pour étendus ! Et je t'ai le redis ! T'en fais pas ! Je t'en fais pas ! Je t'en fais pas ! Enfanté ! Je t'en fais pas ! Enfanté ! Enfanté ! Enfanté ! D'accord ! Enfanté ! Bien ! Merde ! Encore une impasse ! Ils me poussent pas ! On a eu par là ! En général c'est collectif au niveau ! Essayons de passer par en bas ! T'as eu d'une lumineuse ! Vendez de l'eau ! Ah y'a les bé-yibes hit ! t'as entendu on me dit pas un poisson ça ça bouge pas normal je gaspille mes balles il ya quelque chose dans l'eau enfin mieux de sortir et dépêchons nous la lumière on pourrait sortir ici non oui une porcule ou pas et voilà les habitants du coin ça ressemble charnier à moscou c'est très dans les cages tout ça ils sont marques comme ça c'était croqué ces gens sont morts il ya un an maximum pour y avoir encore des survivants tiens-toi prêt qu'est ce qu'a bien pu se passer ici ils ont tous été exécutés ça ressemble pas du tout à une guerre c'est une purge oh j'aime pas pour la tête de ces structures ça pourrait s'effondrer à tout moment voyons voir oula regarde moi c'est poussière oh ça m'a l'air assez solide allons-y ouais dépêchons nous bon on arrive aux abords d'une station attend je vais nous éclairer mais les yeux mais après tout c'était la guerre et pour ma chine gueule mais ils ont pas des balles avec ses vagues n'est pas les blagues et comme il n'est plus ils ont fait sauter le tunnel les renforts sont jamais arrivés allons à la station on trouvera peut-être quelque chose là bas bon dieu des alliés pire notre vieille copine Bouchka c'était un véritable siège ici les défenseurs protégeaient l'entrée de la station il y avait pas mal de survivants ici jusqu'à ce qu'ils s'entretuent finalement on dirait que le mensonge a été utile à Moscou je me demande ce qui est mieux une vie basée sur le mensonge ou une mort due à la vérité ah quoi je me sens bizarre ça arrive quand on entend des sirènes je me sens bien toi aussi tu vois des trucs les radiations on en a encaissé pas mal donc je vais au mi pas ça devrait le faire second encore une tombe c'est ici que les combats se sont terminés regarde cette porte elle devrait conduire à la station suivante elle devrait conduire à la station suivante elle devrait conduire à la station suivante c'est quoi ça ? c'était quoi ça ? c'est quoi ça ? c'est quoi ce mandat ? wow 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 j'ai cru à des zombies 7 balles super Ok, c'est la merde. On me relève, on est tombé en plein dans leurs compétences. Allez ! Euh, ouais. C'est vraiment un récup. Allez viens, papy. Ah, toute cette poussière, c'est à l'abandon depuis longtemps. N'allume pas. Ah, ils ont tout pillé. Regarde par ici, Artyom. Tu trouveras peut-être quelque chose d'utile. J'espère. C'est bon. Une balle. C'est tout. Eh. Coup de map. Tous les réseaux de métro sont construits à l'identique, alors il devrait y avoir un peu de puits d'aération par ici. Hum, hum. Très bien. Si on avance, on devrait arriver au tunnel d'aération et de là au tunnel de la voie d'à côté. Ok. Pas dangereux. Quoi ? Ouais ? J'ai pas un œil à ce trio. Je t'écouvre. Quoi ? On ne veut pas te faire de mal. Est-ce que je te poursuis avec un regard qui veut tuer vraiment le cas il ya des humains Sous-titres par Juanfrance Qu'est-ce que c'est qu'il n'est pas passé par ici, j'aurais vu, pas voir de ce côté, moi je regarde par ici. Il a disparu. Qu'est-ce que c'est qu'il n'est pas passé ? Sors de là petit, arrête de te cacher, on te fera aucun mal ! Oh, chauffe-le Harkon ! Tu crois aller où comme ça ? Qu'est-ce que c'est qu'il n'est pas passé ? Je suis de l'oscom, vous êtes pas avec eux ? C'est quoi l'oscom ? Je sais pas de qui tu parles, mais si tu des enfants, on est sûrement pas de leur côté. Conduis-nous à ton commandant. Hmm... Pourquoi vous voulez le voir ? On a une mission de première importance. Les détails ne peuvent être divulgués à un subalterne, seulement à deux hauts gradés. Tu n'as qu'à nous conduire à eux. De toute façon, t'as pas vraiment le choix. D'accord. Aucune autour de l'autre. C'est promis. Les gamins. Venez, la station est tout près. Et c'est quelle station ? Laquelle ? C'est Prospect, bien sûr. On vient de Moscou. Attention avant l'Institut. On approche Artyom. Attendez. La voie est libre. Allez. Attendez. Vous approchez. Mais pourquoi vous avez besoin de l'Institut ? Tu lâches rien. On est en mission. Mais c'est tout ce que je peux dire. En mission à l'Institut ? Mais il reste plus de trucs verts là-bas. De trucs verts ? C'est quoi ça ? Vous savez pas ? Attendez. Mais de quelle station vous venez ? C'est compliqué. Artyom est de VDN Cash. Et moi, de police. Hein ? C'est où ? C'est à Moscou, soldat. Voilà. C'est là. Merde ! Donnez-moi un coup de main, s'il vous plaît ! Allez ! À. Qu'est-ce qu'il se dit ? c'est c'est plus d'autre mais ici il a elle me reste 3 joli vol joli vol regardez les tirés comme au bon vieux temps c'est bon c'est pas d'être nostalgique tu peux sortir et où t'es passé il a filé comme on va bien pouvoir le retrouver on aurait jamais tu le quitter les yeux et ouais gamin je dirige un détachement spécial artyom en fait partie on est venu de moscou en train c'est génial attend une seconde je vais ouvrir la porte et allez on y va je crois que vous faisiez partie des émotifs il y a eu une guerre ici vous voyez on a remarqué oui des plantes des plantes établi oui ils sont autour les autres ils sont autour les autres ils ne peuvent pas être en mission et il n'y a personne d'autre depuis la guerre en tout cas E2 ? Les stalkers l'ont rapporté du centre de communication satellite il y a longtemps. Alors ton père et ton mission ? Et quand est-ce qu'il revient ? Euh... je sais pas. Depuis combien de temps il est parti ? Un mois. Et ça fait 3 semaines qu'il est injoignable. Bah il est mort. Je vois. Tu sais où il est parti ? C'était quoi sa mission ? Il est allé au centre de communication. On devait quitter la ville au printemps. Il est parti chercher la carte des bombardements en disant qu'elle nous aiderait à trouver un endroit sain. Compris. Soldats, il faut qu'on t'emprunte ta radio. On contacte l'Aurora, Artyom. Je vais récupérer cette carte. Il faut les prévenir. Aurora, vous me recevez ? Ici Melnick. Colonel, je vous reçois 5 sur 5. Comment vous avez pu émerge ? Changement de programme. On a trouvé les survivants. Ils disent que le centre de communication satellite existe encore. Je vais là-bas chercher la carte. Artyom s'occupe de l'Institut. Bienvenue, Colonel. Comment va Anna ? Elle dort. Essayez de faire vite. Katia a dit qu'Anna risque d'avoir une nouvelle crise très bientôt. Et elle est bien trop faite. Répondez Aurora. Terminé. Vous me recevez Aurora. Terminé. Merde. Encore des parasites. Artyom, si son père a vraiment trouvé un endroit sain, ce serait une chance pour Anna, pour les gars, pour nous tous. Une chance de vivre notre vie. Je vais chercher cette carte. Retrouve-moi ici quand tu auras le remède. On rejoindra la voiture. Non, vous ne pouvez pas sortir sans Antirad. Il nous en reste trois. Je ne peux pas les garder pour quand on quittera la ville. Parfait. Merci. Artyom, équipe-toi en attendant. Oh, il y a même un établi ici. Que je voulais faire depuis... Je peux prendre mon Railgun si tu veux. Il te sera peut-être utile là où tu vas. Un Railgun. Préviens-moi quand tu seras prêt. Oublie pas de remettre quelques filtres en état, Artyom. Parce qu'après, tu n'auras plus le temps. Ah, c'est bien beau de nettoyer, mais bon. Que dalle en termes de balles. Après ça, on s'en plige un peu. Dis-moi, Keryl. Comment ça se fait que ton père et toi t'aimaient les seuls survivants ? On est tombés à court des trucs verts. C'est l'Antirad. On ne peut pas survivre sans. Les stations éloignées se sont rebellées. Le comité a envoyé des soldats et la guerre a éclaté. Après, il y en a qui sont morts au combat. D'autres dans l'incendie. Il n'y avait plus assez de monde pour garder les entrées, alors les mutants ont réussi à passer partout. Ah, je suis vraiment navré. Ça va, vous n'en faites pas. Mais il est où son Railgun ? Ah, le voilà. Moi, je le veux bien, mais... Si j'ai bien compris, cette aération nous permettra de rejoindre la station. Oui, celle-ci. Ensuite, vous traversez la station et vous prenez le tunnel de droite. C'est tout bête. Vous faites une injection si vous vous sentez mal. Merci. Alors, c'est ça qui leur a permis de rester en vie. T'es prêt ? Plus ou moins. Bonne chance. Oublie pas ce qu'on fait là. La vie de ma fille, de ta femme, est entre tes mains désormais. Maintenant, vas-y. Ok, squelette man. Frigığını. Oh ! Pourquoi... Pourquoi ça, ils n'ont bruit ? Après, il y a un grand temps ! ... ...